Musique Musique On est en place au show ! Les fans qui m'agissent, les fans qui m'agissent avec la finale Winner Braquette. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde champion en titre du Capcom Pro Tour 2014. Il a remporté plusieurs fois le Touneking et en finale il n'a jamais perdu après avoir battu Blagon en Winner Braquette. J'ai nommé le premier finaliste de ce Snotfest 2015, Iji Momochii ! Grâce à lui, le représentant Latimer, Kappa, il est l'ancien champion de l'Evo. Il a montré qu'il était fort sur tous les jeux. Il a probablement l'une des meilleures connaissances du jeu. Il peut jouer quasiment toutes les personnes. Il n'a, lui non plus, encore jamais perdu. Mesdames et Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour RK, et en filtrations ! Le Japon contre la Corée reste une affiche de cette première match. Les règles ! Le match se déroulera en trois matchs gagnants. Mais au cinq, si on préfère, au meilleur des cinq matchs. Le perdant ira en l'usure Braquette rencontrer un certain Omer Hanago. Nous introduirons un tout petit peu plus tard pour une de ses premières fois au Snotfest. Et il est impossible de savoir ce qui va se passer. Sachez juste qu'Enamo Ochi est d'ores et déjà qualifié pour le Capcom Pro Tour. Il y a plusieurs enjeux ici évidemment. Non seulement le cash price du Capcom Pro Tour, mais aussi la qualification pour les passes finales le dimanche. Étant donné que Ochi a gagné l'année dernière, il est déjà reconduit. Cette année, pour infiltration, il s'agit de se battre le plus possible pour sa place. Même si théoriquement comme Daigo est déjà lui aussi qualifié, et bien il devrait ne pas y avoir de soucis. Un petit bouton check, Edwin ? Oui, à mon avis, ça va tester juste avant de lancer. Ils n'ont pas pris le match, ils sont mignons. Ochi, il a joué qui ! Durant le tournoi, c'est même grâce à ça qu'il a réussi à abattre Daigo, qu'il avait sorti Ryu juste avant. Daigo qui a vraiment un désir particulier, c'est justement de réussir à abattre Ochi. Parce que c'est le seul qu'il n'arrive pas à abattre à l'heure actuelle dans le groupe. Et peut-être que c'est ici, en tête fesse, que cette histoire va se régler. Infiltration, lui, il en avait déjà abattu les gens, il a abattu quasiment tout le monde. Ils sont prêts, ils sont chauds. Le casque est mis, oui. Arbécane, regarde-moi ce mix de personnages, à mon avis, ça va s'enroquer vers Momochi. Quelle confrontation est après ? Et après, c'est sûr. Quelle, c'est à peu près certain. A partir du moment où l'année, le match va pouvoir se lancer. Valier ici, qualité là-dessus, qualité partout. Juste le seul coup de fait déterminant. La couleur vert de Momochi qui représente son amour pour la couleur et l'autre personne. En tout cas, je pense que c'est fait. Je pense que c'est fait. Mesdames et Messieurs, la finale ! Et la difficulté qu'il y a à saisir, la petite carte de la fonction est vraiment très très grande. Quoi qu'il arrive, peu de joueurs ont réussi à attraper son style de jeu très volatil et très forté sur l'utilisation de la téléportation. Momochi a justement l'avant-mignonne-t-il assez intéressant. Ils ont essayé de faire le juger. Mais vous voyez, on s'est bien prêté. Et c'est un slinger de manger. Il est tout super perdu. Fin de la téléportation pour essayer de remettre quelques coups de likes. Et Momochi n'a pas voulu l'addition. On prend pas du coup de haric. Et il est vraiment assez prudent sur ce début de partie. De toute façon, on va forcément éter à pousser un coup. Elle a beaucoup de l'orthodoxe. Elle a sorti de nulle part avec un achat avant. C'est pas du pouvoir. Elle est fin de l'amitié pour ensuite se télésorquer. Parfait, c'est un gros air-stop. On aussi se retrouve après vraiment pour quoi ? Il y a des air-chaos. 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 C'est un gros mouvement que l'on fait. Surtout pour Momochi. Il faut se faire piéger en un instant à cause des décalages. Il a donné l'impression qu'il y en fait. Et même plus qu'on coupe. Et bien, ces petits décalages, le moment où je saute dessus, peut-être très rapidement, une quête d'aspect est menée jusqu'au stun. Et c'est ce qu'on a constaté. Encore ce genre décalé. C'est assez sale. Il faut qu'il y ait l'aspect pour faire air-chaos. Juste après. Et voilà, comment il est sorti pour moi ? Il s'en fait air-chaos. C'est pas très très bon. Il reprend air-chaos. Il revient dans le coin quand même. Et là, Bruce Lee a l'empêché de sortir du coin. Il s'est cassé par Mike Jean-Lou. Mike Jean-Louis a bien décalé. À partir de son deuxième liste, Momochi est encore dans la course. S'il ne fait pas, globalement, de grosses erreurs. Il a deux barres. Il a trois mètres par un. Le grain qui conserve pour essayer de casser justement cette téléportation qui lui arrive juste au-dessus de la tête. Mais c'est très très risque. Vous voyez, cette distance-là, en fait, il va faire la possibilité de sortir très facile par là. Pourquoi Momochi va reculer à cette distance pour l'empêcher absolument de sortir du coin. Mais ne s'empêcher de sortir du coin, c'est pas dans ce fonds en disant qu'il faut pouvoir le toucher aussi, l'attaquer, et le contre ! Alors, le contre-là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est contre. Un zéro au point, infiltration. Et un réflexe ultra 2. Alors attention, tu utilises aussi cette ultra 2 pour casser les... pour casser les focus, les saufs au point, et ensuite l'ultra 2. Quoi que tu fasses, avant de la charret, on voit chez les focus, tu prends. Ça fait un zéro, et peut-être, un peu pas sur l'émission de lui. Bon, il a déjà fait un match. Il faut faire très 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 attention au mouvement. Pour le moment, en disant qu'après, ne nous ont pas été prenables, car il a bien amélioré ce niveau de jeu global. Alors, c'est vrai que, j'avais tendance à beaucoup fuir un monde, mais maintenant, Siu qui est face d'attaque, il est inscissable. C'est une chose assez impressionnante. Ouais, celle-là poche, pas la poche, on remet celle-là poche, avec le russe, grosse pinotage. Téléport, Iex, peinte en fait, il était là, celui de la garde, alors en fait, il n'y a pas de coup, réussi à sortir du coin quand même au coaching. J'en sens qu'il est mis en difficulté par Adeka Présentation, qui, Téléport, est sorti du coin direct. Le track, visiblement, c'est moi-là, vous voulez taper, la plus série de bâtes, qui se fait repousser, voilà ! Merci, avec Shiryu Ken ! Derrière son dragon, elle sera laissée, enfin, voilà ! La retraite, elle est pratiquée. Accueille, oh, 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 oh ! Avec Maxime aussi, et les dragons ! C'est matrimonial comme ça, qu'on peut mettre un peu de sensibilité, c'est en le pressant et en ne faisant pas l'opportunité de réfléchir et même de s'enfuir. Maintenant, il faut donner l'occasion et d'avoir, il est bien, il est juste plus, il est au sol, je vois Rucci, on voit quelqu'un du dragon, je ne sais jamais si la téléportation arrive au sol, mais c'est... En fait, ça témoigne du ton équilibration impossible ! D'abord, ça se passe un peu, on a bien joué un drapeau avec les deux directions, il est derrière et il continue de grimper, il s'est cassé, quoi qu'il arrive, très bon avantage, quitte, 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 c'est un SD-CMATQ ! Et là, ça se doit regarder, vous avez pas compris, vous avez pas compris, vous avez pas compris, vous avez pas compris, Trois fiables pressions, de meilleures frustrations Et surtout, tous les confirmes sont là Chaque fois qu'il bouge, eh bien, il y a maximum de matchs C'est aussi dans la situation à laquelle il se retrouve Donc les conditions sont bonnes C'est assez similaire justement à ce que Daigo a tendance de faire dans son jeu A travers la route qui est sale, parce que ça fait au sol lourd A encore faire de téléport dans le dos C'est pas qu'on remette en train, là il va laisser Momochi dans ce côté-là de l'écran Parce que ça ne sert à rien de venir chercher les embrouilles Momochi va commencer à s'agacer, pour courir, pour courir, pour courir Après, un infiltration fuyant vers l'autre endroit Momochi, dragon, allez, il va y avoir Gonzo, il va y avoir comme ça Maintenant, il va y avoir Gonzo, il va y avoir Gonzo, il va y avoir Gonzo, ça n'a pas fait non plus l'étendement de l'égard Sur le bar, l'ex-téléportation, il va y avoir cassé Photoshop sur son cart-up Gonzo, il va y avoir 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 Gonzo Il va conserver son titre à deux, Klaus-Rongrois, c'est deux hits, ça va me mettre focus là-dedans, il se l'a parfait Et à prendre un coup avec un autre 10M Ah si vite, il a gardé, mais il a mis quand même la carte Momochi, Momochi a pas trop le choix, il va coup de garder ses marres de super pro-life Les grands habiletés du jeu de port, la plupart, qui écoutent le rythme, la spéciale, se lèvent dans cette vidéo C'est absolument génial, c'est tout ça, il faut le faire Et que, son coeur, en ce moment, il y a une compréhension de la déconconcelle Il se va être choqué pour en-dessous de la vélo Lorsqu'il avait une infiltration, il était en mode garde haute Et le coup de derrière est magnifique Momochi revient à un partout dans cette bande finale Assez serré Mais je dirais que Momochi est un peu en phase d'adaptation quand même Sur ce qu'il est en train de faire subir Vous voyez, c'est focus à tous des coprés qui va beaucoup vers l'avant et pouvoir relâcher Et toujours un cépale qui punit tous les allocations de l'utiliser Alors ils trouvent à la fois les personnalités On va la rentrer quelqu'un chez lui avec un nouveau daichery bien mis Fait kick, après lequel il essaie de punir les endroits du backdash Ou rattraper dans cette vidéo en soirée, on peut le faire Ouais, ça c'est debard, il faut passer juste une air shock Je ne sais pas si c'est la rentabilité absolue En tout cas, ça émute au moins les embrouilles On retourne loin, Momochi, et il le fait subir Ce qu'il a l'habitude de faire subir aux gens C'est-à-dire un match où il domine, où il en avance de l'énergie Et où finalement, il dicta un peu ses règles Et là, c'est très, très, très compliqué Ce sera très bon, est-ce qu'il va décaler ? C'est qu'à l'en arrière, hein, ça a eu une sépare arrière Repartiré téléport, liguez-le ! De l'autre côté Impossible à saisir, c'est ça, il y a un problème T'as l'impression que te battre contre le ring de garde de Dragon Ball C'est du vent, tu tapes, il disparaît tout le temps Il n'y a absolument rien à faire Comment est-ce que tu peux le saisir ? Il joue le point faible exact À 30 secondes de la fin du combat, Momochi doit trouver des solutions Pour empêcher cette décapraie de fuir systématiquement Et Monchi, il est prudent Mais le gros d'aujourd'hui, il faut venir Et voilà, dès qu'il essaie d'attaquer Il a versé qu'un coup s'en retient Vien là, viens là, viens là, viens là Jamais il arrive Il est toujours insaisissable Et Monchi, eh bien, il n'arrive absolument pas à se détraire de tout ça Coula Laurent est lâché, mais beaucoup m'a reçu car Il y a tout ce qu'ils aiment sur le Daily Record Bon, il a fait ma classe Vous voyez, c'est un vrai qui n'est pas très puissant Moi, c'est une occasion foutue en l'air pour Monchi Parce que la mise au sol est hors de l'air Par contre, ça, ça va pas mal Target, c'est une conversion Il y a tous ses dégâts de focus Décale derrière la chambre à la revée Qui vient d'échauffer leur Monchi Concrètement, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts Mais Monchi reste dans cette situation Où il est dominé sur le sol Et qu'il n'arrive pas à soutenir Les prises aériennes de la situation Et c'est pas absolument insupportable Les strikes sont pas punis par dragon Parce qu'il a trop peur que le dragon passe dans le vent Et de prendre quelque chose de dramatique Comme une mise au sol Vous voyez, là, il n'en fait pas le cas Quand celle-là Téléphone de tout l'écran Ça ne vous arrêtez pas de vous fermer La cliquerie sur un petit fort En sens qu'il n'y a pas un cliquer derrière Il aurait ajouté des dégâts Qui venait là assez dérangeants Pour le joueur Ou Ken est vert Encore une fois, il essaye de l'avoir Avec des secondaires arrière Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va Et là, ça va, ça va On reprend cette vraie mentalité Et là, quelqu'un qui transomeur Il reprend le coup de freshman Il ne peut pas se faire faire Pourquoi ? Il n'y a pas de strike Il y a pas de strike Il y a pas de strike Le bas du elen qui a cassé ce strike Proposchika a cassé juste la 1ère erreur de l'invitation On le sent un petit moment féville De l'avoir mis à faire Mais pourquoi il prend ça ? Mais pourquoi il prend ça ? Mais c'est pas possible Il se prend de ça Je ne sais pas ce qu'il veut faire Il va lui tenir entre eux C'est comme un ultra Ah c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est tellement dur de venir choper un fou de rassou. Mais là où il vant, c'est pas que dans sa capacité à s'enfuir, c'est surtout la capacité. Voilà, faire des dégâts plutôt dans le match et ensuite à profiter de cet avantage dans cette finale winner. C'est ça évidemment, Momochi le fait, il avait une pierre la possède contre un flasso, merci Daigo derrière. Il vaut la frail ou a absolument gros la droite qui ne peut pas être le dernier. Il est à 3, il est à 3, il est à 3, il est à 3, il est à 4, il est à 3, 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 il est à 3. Il pouvait taper, pouvait courir. Momochi, elle se fraque en train dans la gare, Momochi ne fait que défendre avec un très léger retard d'énergie à part de se faire gratter par le différent strike. Espire à la haute, il est en train d'y subir, regarde, c'est limite, il fait des téléportations sur place. Répondition placée, téléwatchant pas, et il se fait casser à mon cul ! Il est encore en vie, infiltration, il est encore en vie, vous voyez, Momoshi fait Asumaki pour reprendre le mouvement du sens, mais il ne se fait pas d'erreur, et c'est tout, voilà, il ne reprend pas le dragon, il attend, il a l'âge, la compagne, et on n'entend pas. 1-0 pour Momoshi, et match de deux partout dans cette finale winner, match de l'acheter, et le haut niveau transpire parce qu'on est sur une situation où un joueur pose une problématique à un autre joueur, et il doit y répondre du mieux qu'il peut avec les armes qu'il possède. Et là c'est compliqué parce que Momoshi est toujours en train de me dire, c'est quoi le jeu que je dois faire, comment je dois avoir les meilleurs vis au sol, c'est où la position où je dois me trouver sur le terrain, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Asumaki, et qu'il cherche tout le temps la position dans laquelle il est plus en avantage sur le terrain, pour éviter d'y subir ce jeu absolument parfois modulable, très loin sur Springer, il ne l'a pas mis sur le montant, peut-être que ce dernier dépassait l'endroit, il y avait moyen de, je vous le dis, de gérer que Springer, elle va très très vite vers l'avant, là aussi à pousser l'infiltration, maintenant il faut l'empêcher de sauter, de sortir, c'est le moment dans le reste de track, pour être fait avec l'infigration qui a vu le objectif, et qu'il va immédiatement retourner de l'autre côté, et repartir en arrière, et que Momoshi s'agasse un peu, il commence à envoyer des objectifs, il y a des sauvres au pied, il y a des ultras, il commence à envoyer du dragon, il ne sait pas trop qui, il se pertera, il est peut-être après, il est retourné dans l'anokel, à force de se téléporter en arrière, se fuir, il y a ici, l'équipe secrète, il joue les stars, il s'enfonctionné à la perfection, donc on visite, il était trop bas malheureusement pour être touché, mais c'est top bas, il fait le plus pour lui, l'infiltration prendra Ocarice, il fait tellement salive, et la journée, il y en a tellement raison, c'est reçu, il a l'absoluble, on enregistre, il faut qu'il y a à faire, il y a, 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 il y a rien à faire, c'est impossible, dans ce genre, on se vient, on va très loin de l'anokel, de l'anokel, de l'anokel, de l'anokel, de l'anokel, de l'anokel, ne le met pas au sol, tu lui prends en hic, et ensuite après, il continue à poser ton jeu, j'ai l'impression qu'on le dit, c'est un peu moins à voir par l'effet de téléportation, ce qui est plutôt bon, parce que lui, tout son, tout son problématique, c'est de réussir à mettre au sol, et après, voilà, déchante-moi, on le fait, c'est quand même, sur Nouvelle Téléport, ex, très très bien porté, pour sortir du coin, c'est bon point, et balayette, avec, malheureusement, cette job ratée, il a pris 6 heures, et là, il est en avance, du coup, on sait pertinemment qu'il a plus de la souveraine, il va venir le chercher, et là, et de toute façon, je rappelle qu'il a quand même la balle de match, ici, sur ce coin-là, il faut le réjouer, il faut le construire, alors il dit, peut-être que la voie des airs, c'est la solution, mais en toute façon, je ne décomprends, que dès qu'il fait ces retours-là, sa charge barre s'il la conserve, et le flashback, il faut le mettre, c'est dépassé, il fait directement focus back-dash, et du coup, il a gaspillé toutes ses barres, sans bar, il n'y a peut-être pas des pouvoirs pour infiltration, s'il peut s'en sortir, c'est forcément avec les ressources, un mot-chille en avance, ça se voit, j'ai à moi d'accord, ok, tu ne m'attaques pas, fais ta danse, là, amuse le stun-fest, vas-y, vas-y danse, vas-y, vas-y danse, il n'y a pas de problème, à moi, je vais te noire, je ne viendrai pas te chercher, je ne viendrai pas t'approcher, je ne viendrai pas t'embrouiller, parce que j'encore prends l'un coup, et tu vas me tuer, alors que j'avais eu un truc, voilà, comme ça, il pense qu'il peut venir le saisir, mais il peut pas, mais il entend légèrement l'avance, il n'a redit, il n'y a pas de seconde, c'est le flashback qui était bon, avec un solid, il n'y a de la garde à l'oeuvre, le keller s'est retourné, en avant de faire, pas une casse à toucher, il a fait un petit peu pour éviter le décalage, il prend pas cette au bout, il se dévendera, il a un grand décalé encore, le Ramouchik essaie de casser la gare, l'infiltration, la fois, trop simple à qu'il qu'encaissait, avec un décalage, il prend pour elle, et voilà, il a encore un peu en place, casser le moule, casser le moule, casser la routine, voilà ce que Morochi doit faire, assez dur hein, de toute façon, il se demande si finalement, c'est la bonne solution, parce qu'avec ce type de jeu là, ouais, on va passer dans un caractère, c'est que l'en fait, avec ce type de jeu là, il va se retrouver dans une situation où, le gain, où la défaite, va être peut-être un tout petit peu trop randomisé, donc je sais pas exactement ce qu'il veut faire, je sais pas s'il veut se reprendre, vraiment comme ça, il a choisi l'Ultra W, mais il abâcle immédiatement, alors quel Ultra est-ce qu'il a choisi, est-ce qu'il veut un moyen d'empêcher absolument, euh, Morochi de reculer, sachant que son Ultra n'a pas servi tant que ça, il va choisir l'Ultra W, c'est-à-dire qu'il veut avoir le psychostrip, pour pousser encore plus Morochi, et encore plus l'empêcher d'avancer, et ça, bah ça peut être la solution gagnante, comme ça peut être, un peu conchante, puisque il va perdre des dégâts d'Ultra 2, et du coup, Morochi va dire, bah finalement, on fait cette Ultra 2, je me l'en prends d'une, c'est pas grave, je vais réviser son Ultra, et ensuite, il a besoin de mettre plus de moyens de revenir dans, dans le, dans le, la partie, avec mon Ultra, moi, encore, c'est une téléportation difficile à saisir, comment on fait pour Moro, sur la Focus, ça a immédiatement mis Shop, avec un sort qui est fait devant, de toute façon, ce qu'il veut, c'est laisser Morochi, de ce côté-là, du coin, pour s'offrir de l'espace de fuite, afin de rentabiliser son avance, mais le truc, c'est qu'en fait, avec des caprices, on ne peut pas non plus sauter sur Ken, et c'est la fête, t'as tous les droits, Ken, il a un dragon, il a des gros normaux, de proximité, de scarachop, même si t'es très loin, voilà, tu vois, il se l'arrivait avec son avant-médiofique, bon, par contre, il a pas les chopper, là, il va se prendre peut-être le saut gros point, non, c'est dans la garde, il s'est de balayer, mais il est trop loin, sur son baccal, on l'avait, il se toucher, Momoshi, il a pas le droit, tu vois, il a un petit possible, tu vas utiliser, je trouve, on peut se pousser, et permettre de sortir du croix, par contre, il a pas très bien rentabilisé, il a pas du tout bien rentabilisé, il est trop petit possible, il facilite l'écart, un choc, donc il s'aime, oh, un petit choc, il revient du bon côté d'écran, il attendra, il avait tout attendu, 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 ça aurait été trop dommage, de faire comme ça, Momoshi avait parfaitement anticipé les mouvements d'infiltration sur ce coup-là, et le choix de l'Ultra W a été, sur ce premier round, assez désastreux, puisqu'il ne lui a pas offert la possibilité de confirmer l'Ultra 2 lorsqu'il en a eu l'occasion, dans le très bon baccal entière, on n'oublie pas les bases, évidemment, les jeux de combat, qui sont du premier gros point, il est tombé sous un token, là, enfin, il garde avec ce strike, ce qui a manqué, quand même, dans les précédents rounds, au court, et c'est dans la garde de Passelle, voilà, avant de payer la victoire, d'Achor, le fake kick, il remet un nom, la bonne garde d'infiltration, lui permet de s'ensuivre, il avance très fort, et la piste a fait trop haut, il a pris la victoire en tout cas, je ne peux pas le savoir, et il continue de sauter en arrière, mais maintenant, il a peur de la choc, il ne veut même pas se reprouver dans la situation, où il doit choisir entre choc, ou pas choc, parce qu'il risque de prendre un pout de riz, du coup, son arrière, le met très 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 proche du soin, de Dragon, pas Dragon, pas cette hauteur-là, pas cette distance, de décaperé, est bien trop long, la choc étant qu'il s'est avec autant, c'est les membrières, voilà, il ressentit possible, il a dit, le canonnant, il est proche du coin, est-ce qu'il va prendre un nom, elle est, garde, 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 la garde, elle est parfaite, la garde encore, par contre, on a pas cette choc ici, et il se fait mettre, même en position, il a pour de garder, c'est un gouton, c'est un gouton, il a fait taille sur lui, il a fait taille sur lui, il n'a pas trop le film, il a réussi à casser, le vent, il a réussi à 6 sur le vent, cet homme a enfermé le vent, dans une fiole, et du coup, il est qualifié pour la grande finale de ce tournoi, vous pouvez avoir une grande finale exceptionnelle, en effet, l'invitation est envoyée en disant Raquel, t'es face à lui, celui qui n'a pas foulé le sol français beaucoup de choix, celui qui est bien, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, une légende du jeu de combat, vainqueur de les vaux, vainqueur du tout et qui vainqueur des plus gros tournois du monde, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Umaira Caillou ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce ne sont pas eux qui se sont tués, puisque celui qui a battu Daigo dans ce tournoi, c'est Momochi, et c'est le seul à avoir battu Daigo, et maintenant Daigo va devoir, et bien essayer de faire de même, contre Infiltration, c'est d'ailleurs avec le même titre de problématique, mais ce coup-ci avec soit une Ryu, soit Ryu, soit une surprise, car on le sait très bien, et bien Infiltration, lui, conservera, dès qu'après, les joueurs sont le prêt, ça a choisi Ultra 2, c'est en 3 match gagnant, c'est parti ! Oui, vous êtes prêts, mais l'applaudissements, la finale nous donne ! 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, Infiltration contre Daigo ! Alors, est-ce que Daigo a une solution, plus que Momochi ne les avait ? Est-ce que Daigo va réussir à tuer le joueur coréen de Japon ? Et bien, va renvoyer justement la Corée dans son pays, c'est un peu la rondeur de ce fait, très bon, Jean-Yuken, de couverture aérienne, après, il provoque un sensu à l'eau, mais il a pris quand même le pan, les cargères, les cargères ensemble, et là, on voit un infiltration qui ne puisse pas, un infiltration qui attaque, un infiltration qui porte tout simplement sur sa table, ou qui possède comme argument pour essayer de faire peur à Daigo, parce qu'il y a un avantage qui n'y avait pas, son nom est-il, c'est que là, on va voir ce qui fait un grand match, là, c'est pas qu'il aille sur les houffes, et ils ont coiffé sale, ça va avoir un handicap qui est cassé par la première fois, parce qu'on ne peut pas être plus ! Et qu'on vit encore, encore, Altya Ouattes, quoi d'autre, finalement, que le bas moyen de dire pour diviniser le match, attention à son nom est dans le vent, voilà, il faut que ça vous portez vers la bande, et on peut plus se retoucher derrière, sur cette moyen de ne pas toucher, la persécur, voilà, c'est le bas, vous avez fallu faire savoir direct, il s'enlève son 4 dans le vent, elle a été dans le vent, c'est enlève, et Altya Ouattes va mettre dans le gueule, il fait le décal, il décalé le français se sera à gueule, elle parle de la petite foire, target combo air-shop, il se laisse devant, et Daigo pour la shop, histoire de déchopper, il n'a pas bronqué tout le turret, il le laisse maintenant, très largement davantage, avec 3 barres de super, si infiltration prend la première tour de garde, ça ne peut pas garder, il a de l'huile, il a de l'huile, je l'utilisais très très tôt, c'est un Daigo qui a maintenant son ultrache, chargé à fond, avec assez d'énergie, peut-être pour hésiter, à une shop, mais pas de shop, ça c'est sûr, la deuxième déchopper, déchopper, et Daigo se retrouve en position de tuer, mais en position de mort, c'est à dire, touche ou meurtre, point final, comment laisser infiltration dans cette situation, comment déranger, bien sûr, il ne faut pas sauter dans la larme, c'est à dire, et voilà comment on fait, ah tu bouges, tu mets la garde, t'en bouges pas, j'arrive, tu m'attends deux secondes, j'arrive, ne bougez pas, je suis là, la super, elle est rentrée brisée, pas en tant qu'elle, mais en démon, il est démon, il est en train de l'assister, croire bien, c'est une très bonne téléportation, c'est autant qu'on peut dire sur l'hôtel, par un 7ème pied, donc c'est qu'un victime, il est pris par le bagage, il a fait un tariètre au mot, il a eu, à quel point les dégâts sont vraiment conséquents, sur la barre de vie, de Daimon, de toute façon, va devoir faire mieux que ça, s'il veut évidemment réussir à tuer la mèche, mais il est dégâts, il est bien parti dans ce match, vu que c'est que là, de Barnevis, on sait à quel point ça peut être entouré, à l'hôtel, il a de l'hôtel corps à corps, il recule, il essaye de promouper le hâteau, justement pour placer ses lutres à deux, mais pas sur pied, il est pas en retour, là il a pas le temps, le bal, il est trop loin pour toucher Daimon, qui bénisse bien la distance, et là il ne sort pas, ah donc elle encore, c'est un petit poème, est-ce qu'il va décaler, il décale pas, il marche prudemment, il sait qu'il peut se faire avoir, arrêt du tour, il a sorti quand même, je pense à l'ultra-deux-décapeur, c'est dans son entier, il a quand même sauté la barre, il a pas peur, et là c'est rond en 2ème lunette, Daimon qui entra, pour le moment de dominer le match, comme Daimon qui ne pose absolument aucun problème, il n'y a pas de plus d'être tout ce jour au sol, c'est une rédure, au sol de la défense, juste de la gestion des décalages, de la gestion de la choc, c'est vraiment des passives totales, et à force de Hallogène, et à force de Hallogène, surtout comme celui-là, vous voyez ça a l'air de rien ça, mais qu'est-ce qu'il peut en couper, en entière, en entistole, partout, dans tes décalages, dans tout, il y a en train d'en manger, en manger, en manger, et finalement, vous il faut, ça fait mal, avec encore, dans cette bande-là, il s'ajoute vraiment, c'est assez haut, là il le vislève, mais finalement, il le laisse, il n'a pas moyen de voir, il a décalé, il s'en fait mal, c'est pas plus d'un coup, c'est pas mal, voilà, plus d'un coup, et là, c'est une grosse relance, c'est peut-être trop, c'est peut-être trop pour l'inspiration, il y a deux zéos pour Daigo, c'est pas cette vitesse hallucinante, il peut perdre, ce tournoi, en troisième position, infiltration, s'il ne fait pas attention, à ce qu'il se passe, maintenant, maintenant, c'est à dire, il faut qu'il ne se bagage, sur le mec, il faut qu'il ne se bagage, sur la noquette, du coup, sur le combat, tous les dégâts, ils sont mangés, il y a des chocs, un coup, c'est top, il a ouvert un mec, pas ce qu'il fait, au dragon, sur le haut, il déchauffe, il sait que le dégâts top, mais là, il doit se décompagner, car il a raté, vraiment, son saut, il a d'invergé de rassons de sortir, en plus, il a pris des gâts assez bêtes, ils ont bouclé, pas moyen, à noquette, c'est le gros mot de base, qu'on a vachement à faire, dans le petit mode, et il a été rentré, nature, il n'a pas besoin de cancel, il est pris en avance, allez, un peu de façon, il faut maintenant trouver du jeu, vraiment du jeu, il n'y a pas qu'en fin, que Daigo va se faire avoir, il faut vraiment le mûter, le coup, c'est bon, elle a à faire des erreurs, mais là, Daigo, elle a défense le faire, et il n'y a qu'un à choc, derrière, et là, et derrière, un moment supplémentaire, distribution, distribution, distribution devant, là, tout va, balle de match pour Daigo, s'envole vers un 3-0, là, au revoir, le chien acté, en grosse difficulté, Daigo, il pourrait mettre 3-0, à infiltration, on sait qu'il porte une périte, l'effet d'infiltration, à la table, c'est le bon point, à Ryusso, parmi le pantal, tout le même, le dragon, carré pour qu'on part, mon gars, il arrive, il arrive, le sol du cœur, qui est directement apparu, en plus de token, parce qu'il n'a pas de quoi penser, Daigo, a été dit, il n'a pas de quoi penser, il n'a pas souper, j'ai mis le grand-arête, et là, de toute façon, la vivante a un grand-arête à faire, et ça se sent, il s'est poussé à faire, et à commettre des erreurs, maintenant, si la garde émise, ne serait-ce qu'à un seul moment, dans ce match, et bien, pour infiltration, ça risque de se passer très mal, il a 3 barres, il a 3 barres, il a passé de choc, il y a un autre qui se met, c'est son gros point décalade, savent encore, il fait l'impression qu'un coup, c'est top, ça va être compliqué, ça arrête de cas, ou la privée, même, qui veille, c'est son intérieur, pour toute façon, il n'y a pas d'un seul moment, et il n'y a pas d'un seul moment, le drago de Gaëlau, est plus fort, et là, il est un très, l'infiltration, et la sidago, en grand-delà de ce stress-est, pour apporter son émission, et de toujours la saison, l'oeuvre qu'il n'a quasiment jamais battu, dans ce tournoi, il finit quand même 3ème du tournoi, mesdames et messieurs, à l'heure d'applaudissements, pour l'infiltration, et les voici, Topang Galide, Capcom Cup, Evo, tous ces grands tournois, qui ont fait les grands joueurs, et tous ces grands matchs, qui ne sont que sur les grandes scènes, c'est, ton Stunfest 2015, c'est la grande finale, mesdames et messieurs, Nji Monochi contre Oumea, à la table ! Mathias, à la table ! Nji Monochi, l'on a renommé Nonochi sur son match, il paraît, le match de Nonochi, la puissance de Nono, il accompagne, les règles sont simples, ce match se déroule en VO5, dans 3 matchs gagnants, pour que Daigo remporte, ce set fest, il doit battre à 2 reprises, Momochi, ce qu'il n'a jamais fait pour le moment, à une seule reprise, va-t-il pouvoir se sortir de ce match ? En tout cas, on risque d'avoir, soit un Evil Ryu Ken, soit un Ryu Ken, soit un Cody Ryu, c'est très bizarre, mais sachez que, lors du top 16 de ce tournoi, les deux joueurs se sont affroncés, et que Daigo, il avait d'abord sorti Ryu simple, puis avait quasiment réussi à abattre Momochi, puis Momochi a pris Cody, puis le Cody avait réussi à abattre le Ryu de Daigo, mais là Daigo, il semble être sûr de lui, c'est Evil Ryu, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien à faire, je veux te tuer avec ce perso-là, pour commencer, il reste évidemment des oncle set, Momochi va voir s'il a des solutions, avec son Ken, mais ce n'est pas forcément celui-là, c'est parti, mais là, c'est le dingue, le grand final, c'est le dingue, 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 comment est-ce que ça va se dérouler, comment est-ce que ça peut se passer, étant donné que les deux joueurs, encore, c'est le dingue d'achat d'un local, ça c'est ce qu'il rend pour Mochi Stiffon, il est là, le dingue d'un mister aimé, et il a qu'on vous d'aille sur nous, alors il décalde bien sa chope, il déchoppe le bar d'Aigo, il prenait la face, il décalde la chope, pour éviter de prendre tout, et il fait un tatumaki dans un sacrifice, c'est-à-dire qu'il sacrifie les dégâts, enquêté pour pouvoir s'enfuir, ou pour une condition quelconque, on pourra essayer de subir, une agression perpétuelle, il est obligé, je vous l'ai dit, tous les dégâts sacrificiels, et bien, est vraiment puissant, sur les dégâts qui a peu de vie, il faut donc faire très attention, au nombre de phases, comme celle-là que l'on utilise, la d'Aigo le comprend très très bien, même s'il a deux barres, pour qu'on s'en ait un local, il est tellement en retard, Mochi là, regarde, il est en train, s'il n'avait pas besoin de toquer, il a espèce, mais alors t'approche, t'approche, regarde, regarde, approche de moi, je suis en train de te dominer, si tu viens pas me chercher tout de suite maintenant, il n'y a aucune façon que tu puisses te battre, moi aussi, je joue depuis 20 ans, en jeu de combat, il n'y a pas de problème, tu veux jouer pour le dragon, on peut jouer pour le dragon, tu veux jouer au sol, on peut jouer au sol, tu veux sauver, j'ai mon dragon, toi aussi je le sais, mais je ne le ferai pas, et c'est en ça que Mochi a toujours été plus fort que d'Aigo, c'est aujourd'hui le problème, on va prendre le seul qui est capable de le battre, et je crois que c'est l'un des seuls qui avaient réussi, à le tuer, lors de la topanga, alors que ça n'avait pas empêché d'Aigo, de remporter d'ailleurs cette dernière, et Mochi a toujours été, un peu cette kryptonite toute verte justement, que d'Aigo détesté, c'est pour ça qu'il avait essayé de jouer Ryu, pour avoir un jeu de bout plus efficace, que Mochi, qui est trop puissant, là, il retourne sur la local, et continue de perdre de la vie, sur la vie, là, les gars, il faut pu se faire là, donc Mochi va fortement aller vers l'avant, pour essayer de l'agresser, super, mais bon, il faut toujours essayer de faire, de fin, ça ne marchera pas comme ça, à fond, tu peux réussir à l'ouvrir la garde, ça, c'est difficile à garder, mais qu'on ait tous les setups, sur le bout des noix, Mochi, la garde encore parfaite, comment tu veux garder ça, et ben lui, il le garde, il n'y a pas de problème, il du coup, s'en fit, il n'a pas pris tant de dégâts de ça, en plus, ils conservent leur barre de super, Karachop, déchoppé, en réflexe, Mochi qui est fort, ce qu'il te donne ça, voilà, encore du zoo, ça lui, la chanson, la chanson, ça va faire mal, sur un coup, il n'a pas raté, c'est le focus d'acheter en scène, avec ça, c'est le focus d'envoi, il a mis un bon milieu, il faut punir, ça tue pas, Daigo a pris tellement cher, échec et match, pas échec et match, pas de consomme, il a mis tellement de bons filles, avec le signe raté, 1-0 pour Mochi, et dans le final, qui tourne en faveur, du nom de Ken, comment passer, comment passer son jeu défensif, Daigo, et bien, le problème de Daigo, c'est que lui, se fait anticiper, mais c'est un token, au moins il saute par dessus, alors que Daigo n'arrive pas, en principe le jeu de projétile, de Ken, parce que ce dernier, peut être aussi, bien varié, avec des avant LK, bon, le carachant, il vient de tellement loin, la déclasse de la FK, c'est assez intelligent, pour vous rendre, vous donnez, oh, c'est sérieux, il vient de focus, le même 3 Daigo, dans le coin, il essaye de recommencer, les caloufas, non, il est cassé par la FK, là, il s'est absorbé par LK, Daigo en grosse difficulté, qui réussit à sortir du camp, pour le championnat, plus, trop maintenant, c'est la périson, la FK, ça se trouve, la RK, il s'est arrêté, on quitte, bon, la championne est échopée, et la pousse de barre, bon, il a failli serpuer, par un mankai, avec sa dokel, il a, 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 il a bondi, il a bondi de nulle part, un projectile, comme bouclier, pour passer cette balayette, et il s'en sort, très très bien, la Daigo, très très bien, parce que c'était loin d'être évident, de réussir, à remporter ce match là, je crois que les dégâts des Hildes, sont quand même conséquents, même sur ce dédeux, qui semble un peu, anecdotique, les gars, ils sont forts, ils font mal, on est assez focus, évidemment chargé level 2, bon, on peut dire, les adversaires, ouais, bon, on a un petit coup de sourire, c'est confirmé par mal, Daigo, il a beau faire un grand minimum, qui est dans la garde, Daigo, il est toujours motivé, et dominé, en fait, du sourire, il peut aller un peu trop loin, pour essayer de mixer comme il voulait, et c'est lui qui promet qu'à, le cancel balayenne, et sur la relevé, il y a une échoppe de Morochi, qui défensivement, est toujours au top, et c'est de ses grands défauts, parce que Daigo, évidemment, il a les 7-0, mais ces 2-0, lesquels ne sont pas, finalement, si compliqués que ça, pour Morochi, qui les a assez bien assimilés, et ensuite, toujours sur le jeu de sol, où il y a deux joueurs, on va dire, quasiment équivalents, focus contre focus, il y a que ça, pour casser les focus, la courante, la barre, la barre, la barre, la barre, la barre, Mais pourquoi s'en sortir ? Par contre le jeu sur le moment, ça c'est très très cher. C'est quand même un bon quart de mise perdue. En plus il est calé d'un bon. Il commence à être très 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 agressif Daigo. Parce que sur l'agression, c'est quoi ça ? Chacun est sorti, on n'a jamais vu de ça. Pourquoi pas ? Téléportation, on sait pas. C'est remis dans le coin. Il a raté tous les manipulations Daigo. Bon, il faut sortir. Nier Tatsu, parfait. Il est revenu sur le plan. Et le Tatsu a bien vu la focus de Daigo pour punir Dash Dragon, back, dash. Très bonne lecture du jeu. La part de Rambolchi, qui est l'autre justement encore une fois en avance. C'est la conséquence de Rambolchi. Nous sommes beaucoup marques pour pouvoir être en avance alors que Daigo lui déconcerne. Et ensuite, il rentabilise. TUE ! Il tue vraiment. Regardez ça. Il ne cancelle pas. Il ne pouvait danser les Mets-Ballets. Il ne cancelle pas. C'est tellement fort. Le mec a dans quelques temps. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Alors là, il va le rester pour le moment encore un petit. Je pense à Rambolchi. Mais je pense que c'est pas assez sale. Juste derrière. Oui ! Il fait le dragon Rambolchi qui a réussi quand même à ne pas se faire punir. En fait, Daigo n'avait même pas envie de l'envoyer. Il voulait juste s'enfuir et charger sa barre de support. Magnifique. 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 Le top. 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 Il vient toujours, et Lagoon il rentre avec les imprès pour une rétention de l'Opagama. Pour le point du son, il y a Bagpett Apsu. Il est en avance, il est en avance. Il a encore des deux bars, ça c'est l'envoi ! Eh, eh, eh ! Ooooooooh ! Bonjour, c'est qu'il y a ! C'est la fête ! C'est la fête ! C'est la fête ! C'est la fête ! Il a bien évolué. Et visiblement une solution efficace, Momochi reste sur Ken. Il ne veut pas bouger, il se dit que c'est peut-être Chouan qui va peut-être enfin réussir à arrêter. Daigo, il ne peut pas tout gagner en ce moment, alors qu'il est faible en match en Open, avec les deux gagnants des trois gagnants, eh bien il revient vraiment, ah c'est bon, ça fait mal, ça fait mal. C'est le cas avec la Chouanou, l'Overex qui est bien rentré, qui est extraordinaire, ça met pas au sol dans le plus hypermédiciel, il fait tout à l'heure ! Le geste ! Et l'Overex qui ! Ça, c'est de la réponse toi-même ! Ça, c'est de la répartie ! Très très bonne répartie ! Momochi qui monte, qui ne lâche rien, c'est pas parce qu'il est venu de 1, et qu'il a construit le bichet qui fait un défaut ! Pousse encore ! Il faut se rapprocher, et mettre le maximum de dégapositive en chargeant là-bas ! C'est pour le moment ce qu'il lui met ! C'est pour un rappel de l'état de suite ! Et encore cette carachope ! Puissante ! Mais déchoppée par Dragon ! C'est pas trop croire ! D'ailleurs, plutôt que de mettre Dragon, on voit qu'il a pu quand même beaucoup de vie dans les chambres, et dans la question privée de son adversaire ! sauter par-dessus sa loquette, donc le loquette est présent à l'écran, on ne peut pas envoyer, mais le truc c'est que ça permet de se rapprocher, comme t'as fait un sommaire qui calche, c'est longtemps par aisé, avec la torpe ! Oh, il a tout pour le temps ! C'est toujours une focus ! C'est avec beaucoup d'âme à chez nous ! Et c'est nature comme ça ! Il va utiliser nos contrats, c'est tôt ! Certes, les dégâts sont conséquents, mais là, mon fils, regardez le fat, c'est le provocateur ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ça c'est fou ! Une fois, tu vas loin après, tu vas skier, mais en fait, non ! T'es 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 en fait, tu ramas focus, et après, t'es mort ! Et... C'est encore ça, à ce que fait tenir encore plus loin de tout, qu'il est en train de causer le gros problème à mon chou, parce que là, il n'y a pas grand chose à appliquer sur le jeu de Daigo, à part peut-être, les situations dans lesquelles il fait le choix de finir systématiquement. Et dès au niveau des marges, focus, voilà ! Allez, prends-moi un lousseau, tu vas mettre un saut, et Daigo ! Bon ça c'est assis... Donc quand même ! Ils manubraient plus dans son秘 INSANE ! Hey! Hey hey! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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